C'est l'histoire d'un homme et de sa terre, d'un vigneron amoureux de son métier. Mais c'est avant tout une histoire humaine. Julien fait du vin bio dans le Loir-et-Cher. Il a acheté son domaine il y a quelques années et le voilà patron, comme ça. J'ai décidé de le suivre pendant un an, dans les vignes comme à la maison, tout au long d'un cycle de la production de son vin. Je veux comprendre pourquoi il se lève si tôt, ce qu'il pousse à mettre en bouteille ce qu'il appelle le sang de la terre. Voilà, c'est le pitch du premier documentaire de Thibaut Jandot, la promesse de nous partager le quotidien d'un vigneron, d'un entrepreneur, d'un homme. Ma promesse à moi, avec cette vidéo, c'est de vous faire découvrir comment Thibaut a fait pour parvenir à faire son premier film. Vous verrez qu'il y a mis toute sa motivation et surtout toute sa sensibilité. Alors, qui est Thibaut Jandot ? Le mieux, c'est de lui demander. Ça va être vite fait. Je m'appelle Thibaut Jandot, j'ai 35 ans. J'habite dans l'Indre-et-Loire, pas loin de la ville de Tours. Voilà, je suis artiste peintre depuis environ une quinzaine d'années. Donc, c'est mon métier numéro un, quoi. En parallèle de ça, je faisais pas mal de photos, plutôt pour des commandes, voilà, pour répondre à des besoins de villes qui avaient besoin de couvrir en images des manifestations, des concerts, des événements sportifs, voilà. Du coup, j'ai pas mal développé mon œil pendant cette période-là. Et puis, ça faisait pas mal d'années que je pensais à faire un peu de l'image animée, des films, donc fiction, documentaire. J'avais différents projets en tête. Et puis, l'arrivée du Covid, avec tous les reports ou annulations d'expositions, ça m'a un peu mis un peu le coup de pied aux fesses. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment. L'origine d'un projet de film est souvent une rencontre. C'est donc ainsi que débute l'aventure d'une année dans les villes. Julien Pinault, c'est un mec que je connais depuis pas mal d'années. On était au lycée ensemble. On n'était pas spécialement proches, mais on avait pas mal d'amis communs, ce qui fait qu'on s'est jamais vraiment perdu de vue, quoi. Et puis, il y a environ deux ans, donc à la base, c'était plutôt une idée de reportage photo que j'avais. Je suis allé chez lui pour prendre des photos. Et j'ai vite compris qu'en fait, il était très intéressé par ce type de projet. Et surtout qu'il avait une générosité assez dingue, en fait, et un naturel face à la caméra ou aux appareils photos. Enfin bref, il avait une envie de partage de sa passion qui m'a fasciné parce qu'il était totalement dans ce monde-là, totalement passionné. Et ouais, une facilité de partager ça avec moi. Mais c'est vraiment un vrai merdier, ça s'est déjà éteint, quoi. Du coup, je suis revenu la deuxième fois avec une caméra, puis ça s'est allé à peu près sur un an. « Aide-toi, le ciel t'aidera », vous connaissez l'adage. La motivation de Thibaut a ainsi trouvé écho dans un coup de pouce du destin. C'est rigolo quand je repense à la façon dont c'est venu. C'est qu'avec mes copains, on faisait souvent des petits courts-métrages de fiction pour rigoler. Et un jour, on a reçu un prix à un festival, le 48HFP, un petit festival où on doit faire des films en 48 heures. C'est un truc où on était super surpris. Mais bref, on a reçu le prix de la ville de Tours pour ce festival. Sur le coup, on était très contents, mais on n'avait pas forcément compris les portes que ça allait ouvrir par la suite, notamment les portes du CNC Talent. Le CNC Talent, c'est un organisme public qui dépend du CNC, évidemment, et qui a pour but d'encourager la création sur Internet, la création libre d'accès, d'encourager la professionnalisation des gens qui font du contenu pour YouTube ou Instagram ou Facebook, tous les réseaux sociaux. La seule contrainte, c'est que ce soit libre d'accès pour le public. Et donc, ça nous a ouvert les portes pour déposer des dossiers de projets au CNC Talent. Sa motivation, Thibault l'appuise certainement dans la passion qu'il a toujours vouée au documentaire. J'adorais ça. J'adorais ça. Je suis un grand fan de cinéma documentaire. Il y a énormément de films qui m'ont touché vraiment très profondément, même plus que des films de fiction, parce qu'il y a cet aspect réel qui me fascine, d'imaginer que ce n'est pas du flanc, ce n'est pas des trucs qui ont été créés pour faire naître des émotions, c'est des trucs qui existent pour de vrai, évidemment, qui ont été montés de manière à amener ces émotions, ou à amener en tout cas le message qu'on voulait faire passer. Grâce à son activité de photographe et à sa petite expérience de la fiction, Thibault profite d'une certaine expérience technique. Je savais déjà manier une caméra, je savais globalement comment ça se passait pour le son. Disons que j'étais plus ou moins autonome déjà à ce moment-là en termes de technique pure. Après, c'était plutôt en termes d'écriture documentaire. J'avais un peu du mal à comprendre ma manière de fonctionner à moi, parce que j'avais lu beaucoup de trucs, notamment des trucs que j'ai pu apprendre sur le forum que tu as créé, ou même sur ta chaîne YouTube, qui expliquent que le fait d'avoir écrit au moins des séquences rêvées en amont, ça pouvait être une bonne idée ou au moins un gain de temps pour la suite. Malgré ses difficultés d'écriture, Thibault parvient à monter un dossier suffisamment convaincant pour obtenir le CNC Talent. Mais la subvention ne parviendra qu'en cours de tournage. Alors au début, Thibault ne peut compter que sur lui-même. Les trois quarts du tournage, j'étais absolument seul. Au début, c'était avec un petit appareil photo, avec juste un micro-canon posé au-dessus. Je faisais ça seul. Après, je n'avais pas forcément conscience que ça pourrait devenir un film à ce moment-là. Je filmais parce que ça m'intéressait, puis que j'avais peut-être inconsciemment conscience qu'il se passait des choses que je trouvais esthétiques ou un peu poétiques devant moi. Après, il y a le CNC Talent qui est arrivé. Du coup, ça m'a permis d'investir dans une caméra qui soit un petit peu plus cohérente avec cette pratique de film documentaire. Un truc un peu plus facile à utiliser en autonomie. Ce coup-ci, j'avais un micro-cravate que je posais sur mon protagoniste en arrivant le matin et qui restait avec lui toute la journée. C'était mieux. Et ensuite, à la fin, sur toute la période des vendanges, il y avait un ingé son qui est venu avec moi. Et du coup, c'est lui qui s'est occupé après du mix, du son, du film. Il a dû bien galérer parce qu'il y avait des gros écarts de qualité entre les séquences. Forcément, il y avait des trucs où j'étais seul et avec un appareil photo. Puis il y avait des trucs où il était là, lui, avec ses perches et ses machins, avec tout son matériel très compliqué, très professionnel. Donc voilà, l'équipe sur une année dans les vignes, c'était juste lui et moi. Parfait. Pour te protéger ? Pour la préparation du tournage, Thibaut s'est concentré sur les relations avec son protagoniste. C'est sûr que le fait d'être seul, c'était forcément, enfin, t'es confronté qu'à tes propres idées. Et du coup, si à un moment tu butes, t'adorerais que quelqu'un d'autre soit, voilà, pouvoir avoir un ping-pong verbal avec quelqu'un pour comprendre un peu là où tu butes et tout. Et le problème, c'est que c'est impossible. Parce que t'as beau demander à ta femme ou à ton pote ou quoi qui passe dans le coin, c'est pas possible parce qu'il n'y a que toi qui as une vision globale du truc. Donc tu peux demander autant d'avis que tu veux, en fait, ils seront pas... Ce sera pas des avis en connaissance de toute cause, quoi. Alors il y en a qui sont bons. Confiance ne signifie pas amitié. Il est primordial, certes, pour un documentariste de créer un lien avec ses protagonistes. Mais il y a un travers dans cette relation que Thibaut a su détecter. Ce qui a été le plus chronophage dans cette préparation, je pense que c'était plus l'idée d'expliquer à mes protagonistes ce que je voulais faire pour obtenir leur confiance, en fait. Parce que voilà, je t'avoue, la première fois que tu sors la caméra et qu'il y a Julien et sa petite fille qui sont en train de jouer, ils comprennent pas pourquoi je les filme. Parce que je croyais que tu venais filmer un truc sur moi et mon métier, enfin je comprends pas. Et du coup, en fait, c'était plus ça la préparation, je pense. C'était d'expliquer clairement à mes protagonistes un truc qui était pas forcément clair dans ma tête, aussi. Et du coup, je pense qu'il a eu une grande confiance en moi avant même qu'on sache où est-ce qu'on allait, Julien. Mais vite, cachons-nous, il pleut ! Cachons-nous ! Oh là là, il pleut ! Oh là là ! Tout sans abri ! Moi, j'avais pas forcément mesuré aussi que cette relation que tu fais entre toi et tes protagonistes, elle est un peu compliquée aussi parce que je pense que c'est un piège de devenir trop amical. Parce qu'après, tu vois, il y a des trucs qui se passent devant la caméra qui sont moins intéressants parce que du coup, il y a éventuellement des blagues, bref, des trucs que t'aurais pas envie et t'aurais plus envie d'authenticité et pas qu'on sente trop cette connivence à la caméra. Mais à la fois, il faut qu'il y ait quand même une grande confiance, donc il faut qu'il y ait une certaine habitude de se côtoyer l'un l'autre. Moi, j'avais pas forcément mesuré que la relation qui s'instaure doit quand même avoir une certaine distance. Il s'agit pas non plus de devenir meilleur pote. Enfin, je trouve, voilà. Il y avait ça. Et il y avait aussi que... J'avais pas mesuré non plus l'expérience humaine que ça allait devenir, ce film, en fait. Tu vois, je pensais... Bon, j'y allais, je filmais, c'était cool. Mais en fait, tu vois, on a passé énormément de moments, du coup, ensemble. Donc, il y a la caméra quand même qui fait qu'effectivement, on n'est pas vraiment ensemble à discuter de tout et de rien. Mais on se retrouve ensemble dans des moments... Tu vois, un peu uniques, quoi. Je sais pas, à 5h30 du matin dans les vignes, tu te retrouves avec quelqu'un. Eh bien, ça lie plus deux êtres humains ensemble que de juste boire un café. Tu vois, c'est des moments qui sont... Je suis pas originaux, mais c'est des moments qui sont un peu un peu uniques, en fait, que tu vis, quoi. Et ça, j'avais pas mesuré ça. Et j'adore ça. Enfin, ça contribue carrément à me conforter dans mon idée que faire des films comme ça, c'est... J'adore ça, quoi. Tu vois, le fait d'être comme ça, complètement autonome, sans producteur et tout, c'est super parce que t'es libre, mais à la fois, t'es un peu face à un mur géant devant toi, de trucs à faire, de trucs que tu sais pas faire, d'auto-formation un peu dans l'urgence et tout. Et puis, il y avait aussi tout l'aspect... Alors, voilà, que ça soit la communication autour du film, mais bon, ça, c'est... Enfin, j'ai eu une formation, voilà, de... De graphiste, enfin, d'art appliqué à la base. Du coup, ça, ça allait encore. Mais c'était plus, tu vois, tout l'aspect... Inscrire ton film pour avoir un numéro ISAN, faire des demandes à l'Assasem pour telle musique. Enfin, en fait, tous ces trucs un peu administratifs, et ça, ouais, j'avais pas mesuré à quel point ça pouvait prendre du temps. Et puis, c'est un peu rébarbatif. Enfin, c'est des mails, c'est des coups de fil et tout. C'est des trucs... Voilà, quand tu t'imagines, toi, faire un film, tu t'imagines pas, en fait, au téléphone avec tel organisme, en fait. Tu vois, tu t'imagines plus en tournage ou en montage, à la limite, quoi. Mais ouais, ça, c'était un peu la mauvaise surprise, entre guillemets. Mais après, là, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai hâte d'être sur le deuxième et de me rendre compte un peu ce que ça fait, un peu de pouvoir déléguer toute cette partie qui est un peu rébarbatif, quoi. Non, qu'est-ce qui a été le plus dur ? Si, ce qui a été le plus dur, c'était de rester motivé au début, alors que, quand même, pendant plusieurs mois, tu n'as aucune certitude de rien, quoi. Tu es sur un truc, tu es convaincu que le truc te passionne et tu es motivé. Mais bon, a priori, tu penses que tu ne gagneras pas du tout d'argent avec, ce qui n'est pas forcément un drame. J'imagine que, dans un premier temps, ton premier film, tu n'es pas payé pour, tu vois. C'est un peu pour faire un peu tes armes, pour prouver à d'éventuels partenaires de quoi tu es capable et tout. Donc, ça, je l'acceptais sans problème. Mais bon, voilà, j'ai 35 ans. Ça fait 15 ans que je vis sans aucun salaire fixe, quoi. Je suis artiste-peintre. Il y a des coups, ça tombe, des coups, ça ne tombe pas. Du coup, j'avoue que j'avais quand même, quelque part, un peu la volonté que ça puisse être, pas rentable, mais au moins défrayé assez rapidement. Et du coup, j'ai eu du bol parce que ça s'est fait. Souvent, j'ai arrêté la caméra trop tôt. Et qu'au final, c'était con parce que j'arrêtais la caméra, mais ce n'était même pas par souci technique. Ce n'était même pas parce que je n'ai plus de batterie ou plus de carte mémoire ou je ne sais pas quoi. Non, c'était, j'arrêtais par, comme tu le disais, un peu par gêne ou par, tu vois, tu sais, quand, je ne sais pas, mettons, la caméra tourne et tu as en face de toi un couple et ils commencent à s'engueuler. Ton réflexe, ça va être déteint par pudeur, un peu par respect. Mais en fait, tourne. Laisse tourner la caméra. Après, potentiellement, effectivement, le respect ou la pudeur fera que tu ne monteras pas ces images-là. Mais ne coupe pas, en fait. Laisse tout. Parce que dans le type de film que j'aimerais faire, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Après, effectivement, tu as des documentaires un peu, voilà, à volonté pédagogique ou quoi. Ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Donc, évidemment, c'est un truc que je dis qui ne s'applique que à moi, quelque part. Mais moi, c'est mon regret, effectivement, c'est souvent d'avoir arrêté un peu trop tôt. Pour moi, une des qualités de mon film, c'est sa photographie, c'est les images que je trouve assez cohérentes de A à Z et qui retranscrivent assez bien ce que j'ai vécu chez Julien. Voilà, non, ce dont je suis fier, c'est d'avoir réussi à faire le film de A à Z et puis que ça m'a ouvert des portes et que du coup, je me retrouve à en faire un autre, quoi. Si vous voulez voir Une année dans les vignes, le film est en libre diffusion sur YouTube. Vous trouverez le lien dans la description. Ça vous permettra d'attendre le second film de Thibaut puisqu'il est déjà en production d'un film qui, cette fois, est financé, soutenu par une société de production et qui sera diffusé sur France Télévisions. Alors, même si le match n'est jamais gagné, on peut dire que Thibaut a transformé l'essai. Peut-être que demain, ce sera vous, grâce notamment au conseil de Thibaut. Si je devais donner un seul conseil, je pense à n'importe qui qui a cette envie-là, c'est de filmer des trucs. En fait, c'est de ne pas forcément attendre d'avoir l'aval d'un producteur ou d'avoir, voilà, le... Je pense qu'aller filmer, c'est jamais ou très rarement une perte de temps, en fait, parce qu'il y a toujours de l'apprentissage, il y a toujours un truc qui va se passer, puis ça te permet à toi de clarifier un peu ton projet parce que ça te permet, voilà, de mettre un peu les mains dedans, de te rendre compte, ah oui, mais attends, j'avais imaginé ça, mais en fait, à l'image, ça ne rend pas bien, ou je ne sais pas. Et puis, ça va te permettre à toi aussi de donner un peu le ton de ce que tu as envie de faire. Et pour aller encore plus loin, ça va te permettre de pouvoir expliquer à des gens ce que tu as envie de faire, de trouver éventuellement des partenaires ou quoi, avec un truc hyper concret, qui ne sera pas juste une écriture, tu auras carrément des images. Et du coup, enfin, je sais que c'est un peu comme ça que je vois les choses et que même là, les nouveaux projets que je recommence, qui n'ont rien à voir avec la vigne ce coup-ci et tout, je filme, je filme, j'y vais, je vais sur place. Ça prend du temps, mais à la fois, tout prend du temps, quoi. Écrire un dossier, ça prend du temps. Enfin, tout prend du temps. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est, ouais, si je devais donner un seul conseil, ce serait peut-être ça. Tu prends ta caméra, tu filmes, et puis peu importe que tu ne sois pas bien équipé, que tu sois avec un portable ou je ne sais pas quoi, ça va déjà débroussailler un peu la jungle, tu vas savoir un peu mieux où t'es. Disons que tu passes d'une idée à des... Comme si tu avais une feuille blanche, là, tu as déjà dessiné deux traits de crayon, et du coup, tu n'as plus l'angoisse de la page blanche. Tu as des traits de crayon. C'est que du crayon, tu verras après, pour le feutre, pour les couleurs et tout, mais tu es déjà, tu as un truc à la main. Est-ce que c'est un objet qui peut tenir dans la main ? Ouais. Un sécateur ? Non. Est-ce que c'est un briquet ? Est-ce que c'est utile ? Ça dépend pour qui, mais le plus courant du quotidien d'intibus. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook Documentaires en Herbe, j'y publie du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Il y a également un lien pour vous permettre d'accéder à un petit bonus qui devrait vous plaire. Pour ne rien perdre, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada